... La Creuse, ses vertes prairies, ses vaches, ses villages pittoresques et bientôt son cannabis. C'est en tout cas le projet de cet homme, Eric Correa, président du Grand Guéret. Cet infirmier anesthésiste veut faire de la Creuse un territoire expérimental pour développer le cannabis thérapeutique. Une proposition qui répond aux défis lancés par le président il y a quelques mois pour redynamiser ce département rural. Nous avons là l'occasion de répondre à cette proposition du président, à la fois de répondre à une demande sanitaire et aussi à une proposition économique pour la Creuse. Parce que la production en Creuse, mais également la transformation de tous ces produits-là en Creuse, c'est une manne d'emplois très importante. Je rappelle le Colorado, sur trois ans, 18 000 emplois. En ligne de mire, de nouveaux débouchés pour les agriculteurs locaux. Car le savoir-faire existe déjà. Le département compte de nombreux chanvriers comme Marien. Ces 25 hectares de chanvre sont uniquement destinés au secteur de la construction ou de l'alimentation. Mais ils pourraient très bien s'adapter à cette nouvelle transformation. C'est vrai que moi étant producteur depuis, enfin ayant un recul sur la production de chanvre, maîtrisant la production et valorisant déjà les parties graines et tiges de la plante, je me suis dit que là il y avait vraiment quelque chose à faire. Parce que, et il y a une opportunité pour moi en tant qu'agriculteur pour valoriser ou essayer de valoriser cette troisième partie, la fleur de chanvre. À Guéret, cette proposition suscite l'intérêt des habitants. Ce soir-là, le petit cinéma fait ça le comble lors d'une réunion d'information. Médecins, juristes, patients sont présents pour démystifier l'usage du cannabidiol comme médicament. Peut-être que ça pourrait m'intéresser. J'ai une maladie un petit peu ingrate à soigner pour l'instant et peut-être que ça pourrait m'aider. C'est toujours fait du chanvre chez nous, donc pourquoi pas aujourd'hui pour des visées thérapeutiques, ça peut être intéressant pour les patients et pour nous aussi agriculteurs. Les associations estiment que près de 300 000 patients pourraient être concernés en France, notamment ceux atteints d'épilepsie sévère résistante, de fibromyalgie, de glaucome ou de sclérose en plaques. Pour l'instant, ces malades se fournissent de manière illégale, le plus souvent à l'étranger ou sur les marchés parallèles. Le patient, il n'a aucun suivi médical et s'il va s'adresser à son médecin, il n'aura bien souvent pas de réponse. Donc il va sur Google, donc il est livré à lui-même, livré à la loi et livré au dealer. Donc c'est un patient, il est déjà malade, donc il est vulnérable déjà à la base, donc c'est quelqu'un qu'on devrait protéger et au contraire on l'expose à un triple risque. Tous attendent désormais la réponse d'Emmanuel Macron. Un premier signe positif vient d'être donné par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui veut ouvrir le débat sur l'intérêt du cannabis médical, estimant que la France avait du retard par rapport à ses voisins européens. A l'époque où la Grande-Bretagne régnait sur les mers, un quart de la flotte mondiale était construite à Glasgow en Écosse. Aujourd'hui, c'est dans l'espace que se baptisent de nouveaux empires. Et Glasgow est une fois encore à la pointe de ce secteur en pleine émergence. Après les Etats-Unis, c'est la ville qui produit le plus de satellites au monde, des satellites dont la taille n'a plus rien à voir avec celle de leurs ancêtres. Imaginez une bonne bouteille de whisky et vous aurez une idée de la taille de notre satellite. Glasgow est spécialisé dans les CubeSats, de petits engins orbitaux utilisés pour le guidage par satellite ou les prévisions météo. Spire Global et son voisin Clyde Space construisent environ un satellite par semaine. Une production qui incite d'autres sociétés à se lancer dans l'activité. Voici l'Icorne 1, c'est le premier satellite que nous avons fabriqué. Il sera lancé l'année prochaine sur Unisat 7, sur un vaisseau Soyuz. Le prix du lancement d'un satellite est supérieur au prix de l'or au kilo. Donc cela a du sens de fabriquer des cubes plus petits. Et pour la première fois, il sera possible de faire beaucoup de choses avec. La technologie est devenue suffisamment petite dans le cadre du développement des téléphones portables, par exemple, pour que nous puissions nous dire « Hey ! » Nous pourrions utiliser la miniaturisation pour d'autres choses. Et cela pourrait être très utile. L'espace est un marché très important pour l'Ecosse. Il génère plus d'un milliard de livres pour l'économie et près de 20 000 emplois. Nous avons dépensé à peu près 20 millions de livres pour reconstruire cette infrastructure à Glasgow et embaucher des talents locaux. C'est notre bureau le plus important et nous construisons tous nos satellites ici. Il y a un très bon réservoir de talents ici, surtout dans le domaine de l'électronique que nous avons exploité. L'agence spatiale du Royaume-Uni veut tripler la taille de cette industrie d'ici à 2030. Les satellites écossais n'ont pas fini de repousser les frontières. Dernier préparatif sur le port de Kalamoun, au nord du Liban, pour Rachid Zok et son compagnon de pêche. Fusillard point en main, il file vers le large pour une séance de pêche sous-marine. Rachid milite pour une pêche raisonnée et réglementée, fatigué de voir la Méditerranée se vider de ses poissons. La pêche sous-marine est la technique de pêche qui protège le plus la mer et le poisson. Parce qu'on peut voir ce qu'on pêche, ce n'est pas caché. On descend voir et choisir. Donc nous sommes très sélectifs sur ce qu'on veut prendre dans la mer. Après 4 heures de chasse, Rachid revient avec un maigre butin, un méron. Pour d'autres pêcheurs, c'est le même constat décevant. 90% des stocks de poissons de la Méditerranée sont surexploités, selon une étude européenne, menaçant le gagne-pain de l'ensemble des pêcheurs. On est obligés de faire ce travail, on n'a pas d'autre métier. Moi, j'en dépends, mon fils en dépend. Mais il n'y a rien, il n'y a plus de poisson dans la mer. La mer a besoin d'être protégée. La loi libanaise réglemente la taille des mailles des filets et interdit la pêche à la dynamite. Mais pour certains, la volonté politique manque pour provoquer un réel changement. Les pêcheurs étant aussi des électeurs, certains hommes politiques ferment les yeux sur les pratiques abusives. Malheureusement, personne n'use de son autorité ou ne prend en compte la réalité difficile que vivent les pêcheurs à Mina. Rachid n'en démord pas pour autant. Avec son association Freedive Lebanon, il tente inlassablement de convaincre les pêcheurs libanais de pratiquer l'apnée et la chasse sous-marine, moins destructrices selon lui. La foudre. Chaque année, la Terre est impactée plus de 32 millions de fois, soit un éclair par seconde. Un déchargement d'énergie électrique vital pour notre planète, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques, comme ici en Chine, où des éclairs sont à l'origine d'une spectaculaire collision de train. Pour prévenir le plus possible ce phénomène, une société française a développé un réseau de capteurs de haute technologie. Les capteurs détectent le signal électromagnétique, c'est-à-dire le bruit qui est émis par ces décharges électriques, les coups de foudre. Il faut savoir qu'on a des décharges qui font plusieurs milliers d'ampères, qui s'installent en quelques microsecondes. Donc on a un signal extrêmement puissant qui rayonne jusqu'à des milliers de kilomètres et nos capteurs peuvent détecter, selon l'amplitude des décharges, jusqu'à 1500 kilomètres. Grâce à une vingtaine de capteurs interconnectés comme celui-ci, installés en France dans des endroits tenus secrets, Météo Orage arrive à localiser un impact de foudre à 100 mètres près, grâce à leur méga-calculateur informatique. Une technologie de pointe qui leur permet également de détecter les éclairs intra-nuages, une aide pour anticiper le déplacement des cellules orageuses. Grâce à cette anticipation, la société compte plus de 1600 clients. La plupart des utilisateurs historiques sont les réseaux électriques, notamment les réseaux télécoms, qui sont fortement impactés par la foudre. Les sites industriels également, qui veulent pouvoir prendre des dispositions en cas d'orage, se découpler par exemple du réseau d'alimentation électrique, mais aussi sécuriser les personnes. Ce sont également les activités de loisirs, comme les campings. Toutes les centrales nucléaires françaises, les raffineries, mais aussi Disneyland et même des agriculteurs ont recours à ce service. Un système complètement automatisé, qui peut prévenir un client en moyenne une heure avant l'arrivée d'un orage sur son site. Tous les cercles représentent une zone d'alerte. En moyenne, c'est du 20 km, mais ensuite ça peut aller jusqu'à 100 km pour certaines zones de client. En général, quand on a un impact, entre le moment où on localise un impact et le moment où l'alerte se déclenche, on a environ 12 secondes. L'entreprise cliente reçoit alors un appel de ce type. Début d'alerte foudre. A 15h44, venez démarrer les groupes électrogènes. Les abonnés peuvent vivre l'évolution de la situation en direct sur leur smartphone et sont prévenus de la fin de l'alerte sécurité. La société est aujourd'hui présente dans toute l'Europe de l'Ouest. Un développement rendu possible grâce à leur matière première, inépuisable. Quand son bip sonne, Philippe doit quitter son travail d'employé communal à Villeneuve-sur-Yonne et filer à la caserne. Là, pas de temps à perdre. Il faut se mettre en tenue et partir secourir les autres. Comme lui, ils sont près de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France. La population française ne se rend pas forcément compte que la plupart des pompiers, 80% des effectifs, et forcément plus on est en campagne, plus c'est vrai, sont des pompiers volontaires qui ont pris sur leur temps personnel ou sur leur temps professionnel, sur leur temps de vacances, pour aller secourir les autres. Seulement les modes de vie ont changé. Pour assurer un service 24h sur 24, les pompiers ont besoin de recruter. Il y a 30 ans, le pompier volontaire, quand il s'engageait, donnait tout son temps libre pour les pompiers volontaires. Aujourd'hui, le pompier volontaire prend en compte sa vie professionnelle, son engagement familial, et donc la disponibilité n'est plus la même. On se rend compte qu'on a des besoins opérationnels entre 8h et 20h, et un manque de personnes disponibles dans ce créneau-là. Pour dénicher des volontaires mobilisables pendant leur temps de travail, le capitaine Digirolamo fait la tournée des entreprises. Difficile de trouver aujourd'hui des employeurs, publics ou privés, qui acceptent de voir leurs salariés partir en courant. Pourtant c'est possible à condition de leur garantir plus de souplesse, comme dans cette entreprise de matériel viticole. Pascal est pompier volontaire depuis 18 ans, et son patron accepte de le libérer en journée, selon la saison. Dans le métier, on a toujours des creux, dans notre métier à nous, on a des creux et des pics, au moment des vendanges par exemple, et là au moment des vendanges, il est hors de question que Pascal puisse s'en aller. Par contre, en hiver, ou au printemps, ou là c'est un peu plus calme, pour le métier que Pascal fait, oui, on peut le laisser partir quelques heures par jour. Des volontaires disponibles à la carte, plus de femmes, des hommes, même au-delà de 40 ans, tous les profils sont recherchés. Une seule condition pour devenir pompier, vouloir aider. Une silhouette courbe et élancée, devenue une signature dans le paysage de la Rochelle. Le pont de l'île de Ré, faite cette année ses 30 ans, avec ses 3 km, c'est le deuxième pont le plus long de France. A l'époque, sa construction est extrêmement rapide, seulement 20 mois, régulièrement contrôlée dans ses entrailles, l'ouvrage reste une référence 30 ans plus tard. Sa fabrication reste quand même quelque chose monstrueux en termes d'hommes, en termes de volume, de temps, etc. Mais de manière structurelle, c'est le plus bel édifice, en tous les cas, que peut avoir le département aujourd'hui. Aussi bien en termes de fonctionnement qu'en termes de tenue dans le temps. En réalité, ce pont est constitué de 6 viaducs distincts, de longueurs différentes, reliées entre eux par des joints de chaussée. La structure doit sa solidité grâce à ses câbles de tension, qui peuvent supporter chacun plus de 400 tonnes de pression. Malgré les 50 000 m3 de béton et les 6 000 tonnes d'acier nécessaires à sa construction, l'ouvrage reste pourtant très souple. Là, on a un ouvrage qui est mobile, c'est-à-dire qu'il se déplace transversalement, longitudinalement, qui subit les freinages, qui subit les charges qu'on peut lui amener, qui subit les coups de tempête, qui subit tout ça. Et en fait, cet ouvrage, comme il est mobile sur ses appareils d'appui, il absorbe par sa résistance, il absorbe tous les phénomènes qu'on peut rencontrer. Ce pont a failli ne pas voir le jour. Sa construction, décidée dès 1974 par le département, ne débutera qu'en 1986, à cause de l'opposition de nombreuses associations rétaises qui craignaient un déferlement de touristes sur leur petite île. Avant son édification, il fallait traverser en bac et parfois patienter plus de 5 heures pour pouvoir monter dedans. Aujourd'hui, la traversée dure 3 minutes. Le bac n'était pas sûr. Une mauvaise météo d'hiver, le bac, on attendait. Mon arrière-grand-mère, elle n'a jamais accouché à la Rochelle. Elle a accouché dans l'île de Ré, en bas du bac, comme beaucoup de réthèses. Il a sauvé l'île. L'île de Ré, il y a 30 ans, c'est moins de 14 000 permanents. Dans l'île, on y vit, mais on y vieillit surtout. On n'y travaille plus, on ne dit pas à ses enfants d'y vivre là. C'est compliqué. L'île de Ré a gagné près de 5 000 habitants par rapport à 1988. 10 écoles et un collège accueillent les jeunes rétés. Le pont a surtout permis l'essor du tourisme. En 2017, 3,5 millions de véhicules l'ont traversé.